Bonjour les amis! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine et que vous aviez hâte à votre cours de musique. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? J'espère que vous faites des beaux devoirs encore. J'ai bien hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on apprend cette semaine, les amis? C'est une chanson de bulle de savon. Avez-vous déjà fait ça, souffler? Ça fait des bulles partout. On aime ça faire ça, des bulles de savon. Alors, dans ma chanson, on apprend toutes sortes de choses qu'on connaissait déjà, mais on a quand même quelque chose de nouveau. On a celle-ci. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une blanche qu'on connaît depuis longtemps avec un point. Ça a combien de pulsations sur la blanche point? Ça en a trois. Blanche point. On dit que c'est une blanche pointée. Donc, c'est facile à retenir. Ça, blanche, il y en avait déjà deux, plus une pour le point. On est rendu à trois. Alors, ça, c'est ma petite nouveauté. Le reste, c'est des choses qu'on connaît depuis un bout de temps. Ça va faire une belle pratique. Elle n'est pas trop, trop, trop difficile non plus, celle-là, parce qu'elle est beaucoup... Elle est tranquille, puis elle est beaucoup sur des notes répétées. Je l'aime bien, moi, celle-là. Ça me fait penser un petit peu à la chanson du chat. Alors, ça parle aussi même d'un petit chat dans ma chanson. Ça dit, en soufflant dans une pipe, Je fais des bulles de savon. C'est si facile et si vite qu'il y en a plein la maison. Le petit chat intrigué se met à aller pour chasser. Il est tout penaud qu'elle lui éclate au museau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, le petit chat intrigué? Bien, ça veut dire qu'il ne comprend pas trop en lui ce quoi, ça, ces petites bulles de savon-là. Là, il est tout étonné. Ça pique sa curiosité. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va toucher les bulles avec son museau. Puis, qu'est-ce que ça fait quand on touche une bulle de savon, les amis? Bien, ça éclate. Ça fait que le petit chat, bien, il comprend encore moins. Il est tout désœuvré, puis il est tout déçu, parce qu'à chaque fois qu'il touche une bulle, bien, elle éclate. Alors, c'est ça, ma chanson de bulle de savon. Est-ce que vous êtes prêts? Je mets la musique et on va chanter avec nos belles voix. Attention, je passe ça, les amis. On chante ensemble. Je fais des bulles de savon. Bien oui. Attention. Elles tourbillonnent plein la maison. C'est toujours mieux de les faire dehors, les bulles de savon en passant. On y va. On se fiche dans une petite. Je fais des bulles de savon. C'est si cassé, il est si vite. Qu'il y en a de la maison. Le petit chat impliqué Se met à l'aide pour chasser. Il est tout de nous Que lui éclate au mieux-jouen. Eh, on va la chanter une fois. Tu es rendu avec nos belles voix. Bravo, c'était bien. C'était bien en place. Je pense pas. Elles aussi. Attention. On y va. On se fiche dans une petite. Je fais des bulles de la mer. C'est si facile et si vite Qu'il y en a plein la maison. Le petit chat impliqué Se met à l'aide pour chasser. Il est tout de nous Que lui éclate au mieux-jouen. Excellent. Alors, on va arrêter ça, la musique. Et on va regarder ici sur notre carte. Ici, on a notre montagne de jojo Qu'on peut pratiquer en suivant dans notre cahier. Et il y a les petits moteurs en bas de la page. Je pense qu'on va faire nos petits moteurs ensemble. Ici, on n'oublie pas qu'on a Combien de pulsations? Combien de moteurs? On avait dit 3. Parce que c'est une blanche. Point. Le chute, est-ce qu'on met un moteur? Oui. Oui, hein? On ne l'oublie pas. Chute. Puis ça, c'est triolet. On revise nos triolets. Est-ce qu'on est prêts? Attention. On sort nos petits moteurs Et on dit Tic, tic, tic. On y va. Te cruche, te cruche, te cruche, te cruche Blanche, pointe, chute Triolet, triolet blanche On continue. Te cruche, te cruche, te cruche, te cruche Triolet noir, triolet noir Avec des ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Excellent! On va aller sur mon tableau maintenant parce qu'on va aller voir nos notes. On connaît bien. Nous, on a tout appris ça. Les amis, ça veut dire qu'on est quand même avancé. On a appris DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, aiguë. Comment ça s'appelle quand j'ai toutes mes notes qui se suivent comme ça? J'appelle ça la gamme de DO. On connaît ça parce qu'on l'a appris. On a appris le SI, puis on avait appris le FA. Ça, c'est les deux dernières qu'on a appris. Puis les autres, ça fait un bon bout de temps qu'on les connaît. Attention, je les mélange, on se pratique. Ça, c'est un DO, MI, un SI, bravo, DO, aiguë, SOL, MI, OH, celle-là, FA, RÉ, DO, FA, c'est une attrape, celle-là, on la connaît moins. SI, FA, SI, FA, SI, DO, aiguë. Bravo! Ça, c'est bien. On se pratique. On apprend nos notes. Maintenant, je vous ai écrit des petites pratiques qu'on va faire avec nos petits moteurs. On se pratique bien. Puis après ça, on va faire des devinettes. Attention! Une blanche pointée ici avec un deux croches. On sent nos petits moteurs. Est-ce qu'on est prêts? TIC, 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 TIC. On dit blanche pointée, deux croches. Blanche pointée, deux croches. Et ta, 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 ta. On est supposés finir comme ça, là. Bravo! Le numéro deux, la rouge. La rouge, c'est une blanche qu'on connaît depuis longtemps. Ça, qu'est-ce que c'est? SAUTIER. Bravo! Puis ça, c'est deux croches. Bon, ça, on connaît. Attention! Petit moteur. En marche. TIC, TIC. On dit blanche, sautillée, deux croches. Blanche. SAUTIER, deux croches. TIT. Ah! Attention! Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Excellent! Numéro trois. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une noire. Avec un chute. Et j'ai quatre doubles. Puis là, 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 là. Il ne faut pas se tromper. Ça se ressemble beaucoup. Ça, c'est SAUTIER. Et ça, c'est TILLER SAUT. Pourquoi c'est l'inverse? Bien, si vous êtes très observateurs, SAUTIER, vous voyez, c'est les deux dernières qui sont attachées ici deux fois. Alors que là, c'est l'inverse. TILLER SAUT. C'est mes deux premières ici qui sont attachées deux fois. Ah! Il faut bien observer parce que ça se ressemble énormément. Donc, ça, c'est bien TILLER SAUT. On y va? Un, deux. Noire. Quatre doubles. TILLER SAUT. Noire. Quatre doubles. TILLER SAUT. Excellent! On va dire des TÂS. Attention! On dit TÂS! TÂS! Excellent! Et mon dernier. On revise nos affaires. Ça, qu'est-ce que c'est quand j'ai ça avec le petit point et la petite ligne? On ne l'a pas vu souvent, 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 souvent. On appelle ça des saut. Donc, ça fait beaucoup de choses à démêler. On a saut, on a sautillé, ça se ressemble un peu, puis on a ti-yé-saut. Il faut tout démêler ça dans notre tête. Alors, la saut, il y a deux notes, saut, deux syllabes, deux notes. Donc, saut, chute, puis là, je reviens avec mes ti-yé-saut, ti-yé-saut. On est prêts? Attention! Un, deux, saut, deux syllabes, ti-yé-saut, 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 ti-yé-saut. Excellent! On va dire des tas. Voilà, là, bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais j'ai essayé de mettre ça, tu sais, avec des petites ressemblances blanches, souvent des chutes comme ça, parce que je veux vous faire des devinettes, puis je veux vous attraper avec des choses pas si faciles que ça tout le temps, alors, les amis, alors, j'en joue un des quatre, tiens, je vais m'éloigner un petit peu pour que vous ne voyez pas où est-ce que je regarde, alors, je choisis la bleue, la rouge, la mauve ou la verte, attention, on est très attentifs, J'y vais, attention, un, deux, ta, hum, ta 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 ta, oh la 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 la, je pense qu'on va la faire une autre fois, peut-être qu'il y a des amis qui l'ont trouvé, je la joue une autre fois, attention, un, deux, ta, hum, ta 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 ta, Oh oui, je suis certaine qu'il y en a qui l'ont trouvée. C'est la mauve. Qu'est-ce que c'est la mauve? C'était noir, chute, quatre doubles, dix guisseaux. Ah, ça ressemblait à d'autres. Ils se ressemblent, mais devinait trop. Ah, j'essaie de vous attraper. J'en fais une autre. Attention, on est bien attentifs. Attention, je suis prête. Un, deux. C'est peut-être plus facile, celle-là. Un autre fois, j'ai fait... Alors, c'était bien l'occasion de revoir ma petite nouveauté. Vous avez deviné, c'est la bleue. Avec une blanche, quoi? Une blanche pointée. Attention, on est assez ça. Ça fait blanche, point, deux, gauche. Excellent! J'en joue une dernière. Attention, on écoute bien. On écoute bien. Je fais ta, 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 ta. Ça ressemble à ça, mais Brujeu t'en fait des fautes. Ta, 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 ta. Une autre fois, pour être bien sûr. Là, vous avez deviné ta, 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 ta. Oui, vous avez trouvé. C'est la rouge. La rouge, ça fait blanche, soutien, deux, gauche. Excellent! Vous êtes pas mal bons. On va maintenant aller dans notre cahier parce qu'on va aller pratiquer notre chanson des bulles de savon. Donc, on s'intitule au xylophone, les amis. On n'oublie pas, comme à l'habitude, d'écrire nos petits moteurs. Un, deux, trois, quatre, bord de mesure. Un, deux, trois pour la blanche pointée avec un chute, bord de mesure. Et on fait ça comme ça jusqu'à la fin. C'est supposé d'arriver égal. Les bulles de savon. On commence avec le dos grave. Est-ce qu'on est prêts? Attention! Ça commence avec la main droite, les amis. Je le fais avec vous. Alors, un, deux, trois, quatre. Et... Et là, on reste résonné. Trois, chute. Ensuite... Bravo! On retourne à dos grave. Do, do, ré, ré, mi, mi, fa, fa, sol, 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 mi, sol, 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 do. Deuxième ligne. Ré, ré, mi, mi, ré, mi, fa. On continue. Sol, 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 la, 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 si. Et... Do, nu, si, la, la, sol, attention! La, sol, fa, mi, ré, mi, ou. Alors, vous avez remarqué le petit bout à la fin? Il est encerclé. Quand c'est encerclé, ça veut dire que... On peut le répéter plusieurs fois. Bravo, les amis! Vous êtes des top champions! Pour se pratiquer, on va aller voir des vieilles chansons. On va aller voir la grenouille. Tiens, ça fait longtemps. Ça fait une éternité, la petite grenouille. Alors, c'était la première chanson du cahier rose. Ça commence à faire un mouton, ça. C'était après Noël. On avait commencé le cahier rose avec la grenouille. Il y avait des sauts de sauts, de sauts de noir. Alors, on prend bien notre temps et on y va en forme. On dit... Sol, sol, la, la, sol, sol, mi. Sol, sol, la, la, sol, sol, mi. Et sol, sol, mi, mi, sol, sol, mi. Et do, 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 mi. Rire, 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 rire. Excellent! Ça, ça fait une belle pratique. On tourne la page, les amis. On va finir avec la chanson du chat. Ça aussi, c'était une belle pratique. Et elle a tout fait un. Sol, la, sol, mi, ré, mi, do. On avait une petite attrape, des petites choses qu'il faut pratiquer, pratiquer. On y va lentement, lentement. On joue doucement. C'est la chanson du chat qui dort. Attention. On dit 3, 4 et do, do, la gauche, la droite. Là, sol, sol, mi, do, la gauche. On surpose. On se place sur un sol et un, là. Sol, sol, la, sol. Voilà les amis! J'espère que vous avez bien aimé votre cours, que vous continuez à faire des super beaux devoirs. Je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye!